Et c'est l'heure de vous présenter notre reportage du jour. Et tous les lundis, ce reportage est basé sur vos questions. Donc cette semaine, on parle de grossesse. Donc depuis quelques années, les femmes deviennent maman de plus en plus tardivement. Et c'est une question donc qui nous provient de Claudie. Bonjour l'équipe de VXPR, je m'appelle Claudie, je suis dans la mi-trentaine. J'aimerais savoir des enfants, mais juste d'ici quelques années. Est-ce que c'est dangereux d'attendre? Et Claudie, Catherine Vaillancourt s'est renseignée, donc voici ce qu'elle a obtenu. Une étude de l'Institut canadien d'information sur la santé révèle qu'une femme sur cinq est âgée de 35 ans et plus. C'est le cas de Chantal, qui est à son septième mois de grossesse. Ma vie, je ne la voyais pas sans enfant, j'en voulais un à 30 ans. Sauf que c'est le fait de dire qu'on est à l'aise financièrement, j'étais accomplie au niveau professionnel. Il faut que je sois dans une relation qui soit stable aussi, avec la personne avec laquelle j'ai envie de m'engager. Ça fait que c'est toutes ces circonstances-là qui font que c'est à 37 ans que je suis enceinte. Une réalité que partagent de plus en plus de femmes. Mais avoir un bébé à un âge avancé comporte des risques. Par exemple, hypertension, diabète, travail prématuré, plus de césarienne à l'accouchement. Et naturellement, il peut avoir d'autres problèmes associés. Puis ceci peut amener aussi des problèmes chez le bébé. S'il est né prématurément, ça peut amener des complications ou il va être hospitalisé plus longtemps. Malgré tout, Chantal dit ne pas trop s'inquiéter. Moi, je me considère comme quelqu'un qui est en santé. Je me suis dit que je vais faire attention tout le long de ma grossesse. Ça va être la même chose aussi jusqu'à la fin. Il n'est toutefois pas question d'être alarmiste, mais plutôt informé. Ici, l'idée, ce n'est pas de dire aux femmes et à un enfant à 18 ans. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'elle soit suivie si elle est une grossesse à risque. Une femme sur deux après 40 ans accouche par césarienne. Et le taux d'accouchement nécessitant les forceps ou la ventouse est de 34 % chez les mères de plus de 40 ans contre 25 % chez les mamans plus jeunes. Fort heureusement, la plupart des naissances se déroulent sans problème parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Avec le baby boom et avec l'augmentation de la procréation, il va y avoir encore plus de grossesse à risque. On manque actuellement à peu près 60 gynécologues dans la province de Québec. Pour répondre à votre question, Claudia, avoir un enfant tardivement, ce n'est pas dangereux. Mais c'est un pensez-y bien. L'important, vous savez, dans la vie, ce n'est pas d'éliminer tous les risques, mais c'est de les prévoir. Catherine Vaillancourt, V-Express, Montréal.